Salut à tous, c'est Bienvenue sur 3DK Maker. On se retrouve aujourd'hui avec un format un peu différent de d'habitude car j'ai perdu tous mes rushs vidéo, enfin le 3K, lors d'une mise à jour d'AVinci, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Donc je ne vais pas redémonter la machine et tout réinstaller, enfin, juste pour filmer. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Et voilà, donc on se retrouve dans la machine. Donc si vous voyez, maintenant il y a un petit câble qui arrive. On peut couper, allumer. Donc c'est branché sur l'alimentation. Et pour ceci, en fait, on a dû emboîter ce système. Donc, il y a un son en description. Il est mis à disposition gratuitement. Il a été modélisé par un ami Benoît. J'avais pris les mesures, on l'a ajusté au fur et à mesure. Donc les encoches servent à le déboîter car celui que j'ai mis moi sur ma machine, par exemple. On va vous montrer. Du coup, il est un peu trop emboîté. Donc c'était un des premiers systèmes. Il n'y avait pas de système. On n'avait pas fait d'encoches encore. Par ailleurs, vous pouvez voir un système de dérond là. Pour la bobine. Et ensuite, j'ai modifié le fichier de Jean-Philippe 95. Que je viens de réimprimer une deuxième fois en PETG. Et en fait, ça servira à faire passer le câble. Donc là, il est un peu warpé, mais c'est pas grave. En fait, on viendra. Et voilà. On va fixer ça comme ça. Et du coup, on se retrouve sur l'autre machine et il va falloir emboîter en fait. On se retrouve sur le PC pour voir les modèles mis à disposition gratuitement sur les plateformes d'hébergement comme Thingiverse, MyMiniFactory et KUL3D. Les liens ne seront peut-être pas encore tous fonctionnels. Certains hébergeurs prennent du temps avant de valider le modèle. Le cache-câble est un remix que j'ai fait du modèle de Jean-Philippe 95 déjà présenté dans un autre épisode sur la chaîne. J'ai simplement rajouté un passage pour le câble nécessaire à la LED. Pour la barre de fixation que l'on doit emboîter, j'ai pris les mesures et un ami me l'a modélisé avec des emboîtements pour des petits écrous de type M2. Ils permettront de venir y visser l'éclairage. Les deux encoches servent à déboîter le support si on veut le retirer facilement du portique. Pour les réglages d'impression, vous faites en fonction de votre filament. Il n'y a pas de précaution spéciale à part peut-être un minimum de remplissage pour consolider la pièce. J'ai utilisé du filament PLA basique bleu pour le support et du PETG noir pour le cache-câble. Vous voyez là mes réglages pour le PLA par exemple, en couche de 0,2 à 200 degrés pour la buse et 60 pour le plateau. Il faudra bien sûr changer ces réglages pour votre filament. Vous pouvez ajouter une bordure pour éviter un effet de warping mais cela n'est pas obligatoire. J'ai un autre projet d'éclairage pour ma deuxième machine, j'en ferai un tuto plus propre sur l'installation. J'ai tout de même voulu rapidement vous partager ces modèles et pour remplacer les réglages vidéo de l'installation que j'ai perdu, je vous mets cette vidéo d'impression avec pour seul éclairage la LED à puissance maximale. J'ai acheté la barre LED de 24V sur Aliexpress. Je l'ai pris avec un variateur de puissance mais il y a aussi un modèle avec un simple interrupteur. Cette barre LED par exemple est un modèle adapté aux imprimantes Creality mais elle fera parfaitement l'affaire pour nos X2. Il faudra ouvrir le capot sous l'imprimante pour accéder à l'alimentation et on a de la chance, il reste un emplacement de libre sur le V plus et sur le V moins. Il faudra venir y brancher les deux câbles de l'éclairage. Pour faire ceci, il faudra au préalable sertir des cosses de ce type qui ne sont pas fournies avec la laine. Il y a des kits avec une pince à sertir disponible sur Amazon ou Aliexpress pour pas trop cher. Je vous laisserai les liens comme d'habitude en description. Pour l'emboîtement du support dans le portique en plastique, il faudra peut-être légèrement poncer les bords de l'impression en fonction de la précision de votre imprimante. Mais pour les écrous emboîtés, s'ils ont du mal à rentrer, il faut bien les chauffer et venir les incruster dans leur emplacement. Une fois toutes ces précautions prises, on pourra venir visser la LED et mettre en place le tout. Par contre, il faudra vous débrouiller pour ne pas que le câble gêne l'impression si vous n'avez pas de renfort d'axe Z pour le fixer. Je vous mets le lien en fiche vers la vidéo de l'installation de ces renforts si vous ne l'avez pas encore vu. C'est pour cela que j'ai prévu un autre projet d'éclairage et dès qu'il sera abouti, j'en ferai un tuto bien plus complet car j'étais trop impatient de vous partager cette réalisation. Merci encore à mon ami Benoît pour sa participation au projet. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, laissez un pouce en l'air et mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des connaissances qui possèdent une Sendwinder X2, partagez-leur la vidéo, cela pourrait peut-être les intéresser. Je ne le dis pas souvent, mais vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou TikTok. Ainsi à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, cela m'aide beaucoup pour le référencement sur YouTube. Pour les nouveaux sur la chaîne, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper la suite des vidéos. A bientôt sur 3DK Maker !